Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ça n'est jamais anodin de se lever pour un avocat pour défendre quelqu'un face à des juges. Lors de ma première plaidoirie, j'ai eu une trouille énorme, une peur bleue. Je crois qu'on n'oublie pas ce moment-là parce qu'on est terrorisé. Il faut faire face, il faut montrer que l'on en veut, que l'on a raison. Et c'est ça qui est jubilatoire pour l'avocat, c'est-à-dire de se dire « j'ai trouvé l'idée, j'ai convaincu et j'ai trouvé l'idée ». Je crois que vous avez cette petite flamme intérieure qui vous permet de tenir et de dire « je ne lâcherai pas ». Défendre des causes perdues, je trouve que c'est très honorable et veut dire que vous essayez de changer un état de fait. On s'associe quand même à ses clients tout en gardant la distance nécessaire, mais tout d'un coup on fait partie de leur histoire. J'y étais dans ma vie proxénète, braqueur de banque, trafiquant de drogue, victime de viol, policier. Pour servir à quelque chose, pour être le confident utile, il doit accepter de vivre mille vies. Vous avez tous les jours à devoir vous plonger dans la vie de quelqu'un et essayer de la comprendre, de la partager. C'est un métier où on aide les autres, on les aide à construire, on les aide à défendre, on les aide à réfléchir. L'avocat est le porte-parole de ce qu'on appelle les justes, comme des personnes qui ont commis des méfaits ou même des crimes contre la société. Avocat, ça veut dire « advocatus », c'est celui qui parle à la place d'eux. Pas de morale, pas de vindicte et certainement pas une justice d'opinion. Les avocats sont ceux qui défendent jusqu'au bout l'idée de la démocratie. L'avocature est fondamentale parce que les libertés sont fondamentales et on est des espèces de vigie de ces libertés-là. L'avocat, c'est la liberté, la défense de la liberté, des libertés. L'avocat, c'est la liberté, la liberté, des libertés.